Jean-Claude Savéli, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui pour la bonne cause, course de karting. Oui tu sais on a l'habitude de participer à ce style de manifestation, que ce soit dans le sport, dans la chanson, pour des associations et mes gars de râle. Bon moi je suis là depuis le début donc voilà j'ai fait pas mal de spectacles avec eux, la pétanque aussi que j'adore. Le kart c'est difficile, ça va vite. Comment avez-vous vécu justement ces premiers tours de roule de karting aujourd'hui ? Honnêtement on essaie quand même de ne pas prendre de risques parce qu'il y a des pros là devant nous mais bon on a un métier donc on essaie quand même de se faire plaisir mais ça va trop trop vite quoi dès qu'on accélère un peu oh là là puis on est au sol complètement. J'étais là en 1998 pour la coupe du monde de foot ici on avait fait une manifestation et déjà ça m'avait enthousiasmé mais honnêtement c'est pas quelque chose de particulier. Alors un mot sur l'équipe vous êtes avec ? Alors je suis avec Claudio Lemier, humoriste italien et puis un chanteur mais que je connais pas bien, un chanteur antillais mais je connais pas mais il va très vite lui. On est trois et voilà donc on a fait le huitième temps pour le moment, on va voir ce qu'il va se passer. Donc Jean-Pierre vous êtes le moins rapide c'est ça ? Ah bah de toute façon j'ai le moins rapide, plus rapide aujourd'hui. Je crois que le tout c'est de participer. Voilà. Comment avez-vous connu cette association ? Il y a quatre ans ils m'ont appelé parce qu'ils faisaient un spectacle à la Nouvelle Ève et puis d'un à l'autre je crois que c'est Luis Fernandez qui m'a appelé en me disant je fais partie d'une association. Bon nous on fait beaucoup de choses pour des associations diverses mais celle-là nous a touchés parce que c'est encore les enfants donc voilà dès qu'on est libre on vient. L'actualité de Jean-Pierre Savelli en 2015 ? Alors en 2015 donc puisque je ne fais plus partie maintenant de la tournée 80, Star 80 et que le film a très bien marché, on me propose toujours des spectacles de l'année 80 mais surtout cette année ça va être le manga story. Alors le manga story que vous connaissez c'est tous les génériques de dessins animés comme Goldorak, Albator, Ixor, Capitaine Flamme, Candy, Maille et l'Abeille. Nous avons mis avec ma femme un spectacle de une heure avec des acrobates, tous en costume, manga et ça démarre l'album sur au mois de mai et avec une grosse tournée dans tous les magasins Cultura de France. Et puis vous écrivez aussi en manager des chanteuses ? Oh oui bah Johanna donc la fille de Clémence de la compagnie créole qui a sorti une version donc Zouk et Bachata de Besoin de Rien, Vie de Toi et Alexandra Gomez une jeune Toulonnaise aussi dont je m'occupe elle a fait son album. Voilà, on s'occupe bien. Donc oui alors Jean-Pierre Savelli c'était le duo ? Ah oui, Peter et Sloane bien sûr, il n'y a aucun problème. On s'en souvient, on a tous cette chanson dans nous. Expliquez-nous un petit peu l'histoire de ce titre. Oh ben l'histoire est simple, je rencontre donc Chantal dans un studio d'enregistrement en 1983. Elle fait un single, moi je suis en train de préparer mon album et ma productrice me dit il faudrait que tu écoutes cette fille qui chante. Voilà on s'est rencontrés, on a décidé de faire des maquettes ensemble. J'ai fait un slow qui s'appelait Slow pour Anne, d'où est venu donc le nom Slow Anne. Et puis ensuite une phase B qui est devenue phase A. Et notre chance c'est que le top 50 est né cette année-là donc en 84. Et le 4 novembre 84 on apprenait que notre duo était en tête des ventes du top 50. Voilà. Une fierté ? Bien sûr d'avoir écrit cette chanson et que ça soit toujours à la mode. Les années 80 redeviennent à la mode depuis une dizaine d'années maintenant. Les tournées, le film Star 80, on peut dire que c'est bien quoi ce qui se passe. Justement oui, vous avez tourné dans ce film, les anecdotes ? Bon les anecdotes, il y avait déjà tellement d'anecdotes qu'on avait racontées à Thomas Langman, aux producteurs et aux scénaristes. On a pris beaucoup de plaisir aux anecdotes, il y en a eu, mais bon franchement je ne me rappelle pas trop, mais surtout qu'on a beaucoup rigolé, qu'on a fait rigoler la France entière. Surtout moi avec ma gifle que j'ai pris 25 fois dans le film. Voilà, donc c'était sympa. J'espère qu'il y aura une suite, parce que même si je chante plus dans le duo, je pense qu'une suite à Star 80, ça serait pas mal quoi. L'appel est lancé en tout cas Jean-Pierre Savéli. Merci, et puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la course de cartes ? D'être performant ? Je vais essayer, ok. A tout à l'heure. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.